Générique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... Générique Bonsoir, les 10 ans de BST, là nous font revenir chaque jour sur un sujet différent. Et ce soir, il sera question de l'association Ulewante, qui traque sans relâche les irrégularités du PLU. Nous en parlerons dans un instant avec Pierre-Laurent Santé, mais tout de suite, retour sur le Corsic-Azer à du 15 avril 2017. CISC au Saint-Marine et son PLU. Le plan local d'urbanisme de la commune vient d'être passé au crible par Ulewante. L'association sur son site a souligné des irrégularités et pointe l'illégalité supposée de certaines zones constructives. Pour Ange-Pierre-Livon et le maire, difficile de ne pas en tenir compte. Tout le monde a peur de cette association. D'ailleurs, vous voyez que le tribunal administratif, sur 20 PLU soumis au tribunal administratif, ils ont fait tomber 19 PLU en Corse, ce qui est important, c'est du 90%. Car Ulewante est l'un des acteurs majeurs de la défense du littéral Corse. Ce matin, l'association tenait son assemblée générale et son tableau de chasse, effectivement, a été éloquent. En 2016, elle a mené 23 actions en justice et obtenu nombre d'annulations de permis de construire. Face à la spéculation immobilière, Ulewante a choisi l'intransigeance. Une intransigeance qui ne vaut pas que des amis à Ulewante. En novembre dernier, les militants se réunissaient à Sota en soutien à l'une des leurs visées par un attentat. Une intimidation parmi tant d'entre eux. Je voulais être sincère. Moi-même, j'ai eu une voiture qui était brûlée. Ce n'est pas ça qui va me... La pression, d'abord, ça fait des années que nous l'avons. Elle était plus discrète, c'est vrai. On venait vous taper dans le dos. On vous dit, calme-toi, j'ai appris par un tel, un tel que tu as intérêt à te calmer. On est là pour dire, attendez, à tel endroit, ce n'est pas des choses pas normales. Et pour parler de l'association Ulewante et de spéculation immobilière et de tous ces problèmes récurrents, je reçois Pierre-Laurent Santé, comédien, cavalier, et par ailleurs, membre de cette association, de personnes très déterminées, on l'a vu dans ce sujet. Si on fait le bilan de ces dix ans, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le bilan de ces dix ans Je pense qu'il y a vraiment une accélération, une frénésie spéculative. Et effectivement, le travail de l'Ulewante et des autres associations, puisqu'on travaille de manière, en mutualisant les moyens, s'est trouvé de fait démultiplié pour essayer de mettre un frein à cette situation, à cette fuite en avant, dirons-nous. Et comment se fait-il qu'on ait besoin d'associations pour régler ce genre de problème ? C'est un des paradoxes. Alors qu'on devrait ne s'occuper que des tortues d'Hermann, des Méroux et autres, on est obligé de fait d'aller sur ce terrain-là. D'une part, de par la faillite de l'État qui n'exerce pas les trois quarts du temps, voire les neuf dixièmes du temps, son contrôle de l'égalité. Et donc, de fait, on est obligé d'aller sur ce terrain-là. Pour preuve, tous les documents d'urbanisme qui ont été annulés, en une vingtaine de mémoire, ne l'ont été que du seul fait des associations. Donc il y a véritablement là un vrai problème de société, puisqu'au-delà de l'aspect environnemental, c'est réellement d'un projet de société dont on parle, puisque quel modèle veut-on pour cette Corse de demain ? – On peut dire que vous êtes un peu substitué à la lutte armée en termes de contre-pouvoir ? – La lutte armée, si elle a été nécessaire, a vite atteint ses limites, puisque même au plus fort des attentats, on a vu que la bétonisation a continué. La solution ne peut être que politique. On aurait pu attendre de ce paduc, tout au moins de sa mise en place et de son application réelle, un vrai impact sur cette spéculation et sur ses dérives. Malheureusement, le seul fait qu'il ne soit pas appliqué, et si on parle de faillite de l'État, on peut aussi regretter qu'il n'y ait pas une implication plus forte du nouvel exécutif dans la prise à bras-le-corps de cette problématique, puisque le paduc n'est que peu ou pas du tout dans beaucoup de cas appliqué. Et j'en veux pour preuve les documents d'urbanisme qui continuent d'être approuvés sans que l'exécutif, via son agence de l'urbanisme, ne défaire ces documents au tribunal administratif. Il incombe encore une fois de plus, une fois de trop aux associations à faire ce travail. Mais je le répète, ça doit venir aussi de ce nouvel exécutif. On attendait une alternative claire qui tarde à venir malheureusement dans ce domaine. et on sait qu'il est crucial pour l'avenir de la Corse et pour ce projet de société que nous portons tous, Guell-Louis Aspartir, dit Amès en commun, dit tout, dit Hadar, car on sait que si on veut arriver à l'autosuffisance alimentaire et au-delà, les biens collectifs inaliénables doivent le rester comme ils l'ont toujours été. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Pierre-Laurent Santé. Merci à vous. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada